Les deux frères Aguès, Germain et Robin, ont choisi le cinéma Le Savoie à Saint-Michel-de-Maurienne pour la diffusion de leur premier court-métrage, Le Dernier Vermouth. Alors ce soir on était ici à Saint-Michel pour vous présenter notre court-métrage qui s'appelle Le Dernier Vermouth, un film de 20 minutes qui raconte l'histoire de trois paysans Savoie-Higard qui se retrouvent un jour confrontés à une invasion de morts-vivants. Non mais il va pas tarder. Si ça me j'avertit, ça fait trois jours que je n'ai pas bu, moi je tiens plus là. Mais tu as raison, on a le droit de se désaltérer un peu. Tu tiens ou pas ? Le tournage s'est déroulé sur dix jours entre différentes villes de Morienne, donc il y a eu Saint-Michel, il y a eu Avrieux, il y a eu Pont-à-Main-Fré-Mont-Pascal, là tout sûr, donc on a vraiment tout fait ici, c'est 100% local, même les comédiens. Une bien belle brochette de comédiens connus dans la région et surtout notre local, Daniel Gros. Moi de toute façon j'avais postulé pour le rôle de zombie parce que je n'avais pas besoin de maquillage, ils n'ont pas voulu déjà, alors ils m'ont mis comme paysan, je ne sais pas pourquoi déjà. Je me suis régalé parce que d'une part j'étais entouré de potes, Gilly Raveau, Gilles Arbonat, Serge Papagali, puis on s'en est fait des nouveaux, au milieu d'une folle équipe, quand même 35 personnes pour ce film, donc tous des jeunes quoi, à part Serge Papagali, mais les autres tous des jeunes. Un travail d'équipe entre frangins, Germain pour la partie réalisation du film et Robin pour le scénario. Des spectateurs impressionnés par le rendu final du film, mais qui restent un peu sur leur faim. Très 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 bien, je trouve ça très très bien, en plus ça met bien en valeur la vallée puisqu'il y a des superbes images, le film est un peu court et on attendait vraiment, on était partis dans l'histoire et puis ça s'arrête d'un coup quoi. Pour un budget modeste de 30 000 euros, les Dolillois d'origine ont réussi leur pari, réaliser un court-métrage de très grande qualité cinématographique avec peu de moyens. Après ce pilote qui est déjà un succès, maintenant il faut penser à une suite, voire un long-métrage. On a eu la chance de faire une radio France Bleu Isère, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, avec Serge Papagali à la radio et on a déjeuné avec Serge, on a pu échanger un peu avec lui parce qu'on lui avait envoyé le film pour avoir son ressenti. et en discutant, on s'est dit qu'en fait, il y avait quelque chose qui était possible de le faire en plus long, donc peut-être 40, 50, 1h20, peut-être un long-métrage, quelque chose comme ça. Et Serge, on va travailler avec Serge Papagali pour l'écriture du scénario des dialogues. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada